N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Auteur d'un doublé contre Istanbul Bachar Seyir lors du dernier match du PSG en Ligue des Champions, Moïse Keane aura de nouveau l'occasion de s'illustrer ce samedi soir face à Nantes pour le compte de la neuvième journée de la Ligue 1. Recruit surprise du Mercato, l'international italien s'est bien intégré dans le club de la capitale. Il a seulement 20 ans mais pourrait bien être en train de se faire un nom au Paris Saint-Germain. Lui, c'est Moïse Keane. Arrivé en toute fin du Mercato, l'international italien s'est rapidement adapté. Au cours des derniers jours, il a inscrit deux buts en championnat face à Dijon puis deux autres en Ligue des Champions contre Istanbul Bachar Seyir. Au détour d'une interview donnée au site internet du PSG, tout le monde a découvert avec surprise que Moïse Keane parlait un français impeccable à commencer par son entraîneur Thomas Tuchel. Cette maîtrise du français a peut-être aidé l'attaquant, né de par un originaire de Côte d'Ivoire, à s'intégrer en un temps record. Arrivé cet été en prêt au PSG, Moïse Keane fait les beaux jours des Parisiens. Lors des deux derniers matchs du club de la capitale française, le jeune italien a inscrit quatre buts de jolis stats qui séduisent son entraîneur Thomas Tuchel. La meilleure chose pour être intégré à un vestiaire, c'est de marquer. Cela aide beaucoup. Le plus important pour moi est qu'il continue de mettre de l'intensité. Il a une capacité physique importante, une capacité à défier des défenseurs centraux, dit-il. Mais attention, Moïse Keane ne devrait jouer au PSG que durant cette saison. En effet, sur son prêt, aucune option d'achat n'a été incluse, même si France Football a annoncé le contraire. Selon le média français, les Parisiens ont bien mis une option d'achat fixée à 20 millions d'euros. Alors que l'interrogation sur l'avenir de Moïse Keane grandit, Carlo Antellotti est sorti du silence. L'italien, dans des propos rapportés par Foot Mercato, laisse entendre clairement que Keane retournera à Everton la saison prochaine. Je n'ai pas parlé avec lui, mais je l'ai vu marquer quatre buts en deux matchs. C'est une bonne chose pour le PSG, pour lui et aussi pour nous. On a décidé de le laisser filer en prêt pour qu'il puisse jouer plus, pour avoir ses opportunités. Il montre sa qualité et sera de retour la saison prochaine, a déclaré l'entraîneur d'Everton. Ce n'était pourtant pas gagné. Recru surprise, Keane est un coup de dernière minute signé du directeur sportif Leonardo. Il n'a pas été choisi par l'entraîneur Thomas Tuchel, mais il lui a montré qu'il avait toute sa place au sein du groupe. Moïse Kine aura justement l'occasion de poursuivre sur sa lancée, puisque son principal concurrent, l'argentin Mauro Icardi, est toujours blessé, tout comme Neymar. Touché aux adducteurs, ce dernier ne devrait pas revenir avant la fin novembre.